aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo avec notre télé rupteur je vous ai promis je ferai des petites vidéos pour vous donner des explications nettes concernant télé rupteur donc je vais faire mon tout possible de vous expliquer du jour au jour donner des informations c'est ça que je veux faire cette vidéo donc je vais nous allons poser notre notre caméra dans l'opposé notre caméra et je vais vous montrer regardez ici ici c'est notre tableau électrique je vais ramener quel que soit le tableau électrique que vous possédez il n'y a pas de problème il suffit de connaître la place de votre neutre la place de votre phase qui est un la place de votre retour pour soi c'est à dire le bouton pour soi vous pouvez il ya un problème concernant ça qu'on appelle bouton pour soir vous plus vous pouvez l'appeler un territoire pour soi ou bien pour soi c'est la même chose interrupteur pour soi bouton pour soi pour soi tout simplement c'est la même chose pas de différence c'est ça nous allons maintenant continuer donc je vais vous montrer ici c'est notre terre ici c'est notre neutre vous avez certains disjonctaires qui sont branchés avec connectés avec votre phase je donne un exemple ici j'ai une photo ici vous voyez un disjonctaire ici je vais plier je vais plier vous voyez un disjonctaire sur ce disjonctaire vous connectez quoi vous branchez neutre et vous branchez face mais mon territoire disjonctaire c'est ça je vais pas broncher donc il n'y a pas la place il n'y a pas la place de notre je prends je vais m'excuser regardez j'ai que face ici je vais brancher que face donc ici il n'y a pas de sortie il n'y a seulement le sorti l'entrée de notre phase et sortie face n'a pas notre ici donc il n'y a pas de problème quel que soit c'est que vous possédez il faut connaître que vous avez une place pour mettre et la place des faces c'est pas un problème là je vais vous expliquer mais non qu'est ce que nous allons faire ça c'est notre télé rupture donc sur ici notre télé rupture à a a a a a 2 et nous avons 1 et 2 c'est ça que nous allons chercher à comprendre d'abord première des choses notre phase est branchée je vais brancher mon phase ici je vais ramener le caméra le phase je vais brancher vous voyez ce que je vais faire je vais brancher mon phase ici ici j'enterre ici je vais le brancher le connecter donc je sais que c'est un peu difficile pour vous de voir là bas donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre le phase 1 phase ici brancher avec une autre phase qui va qui va m'amener directement à mon télé rupture donc je vais faire le 2 je vais vous expliquer donc l'autre phase je prends donc je branche ici deux phases deux phases ici je vais brancher deux phases ici je sais je vois que vous ne voyez pas mais vais m'excuser donc je branche deux phases après je vais vous montrer comment j'ai fait voilà je vais vous ramener voyez la caméra notre caméra ici sur ici voyez vous j'ai branché deux pourquoi les deux parce que un câble va aller directement à notre bouton poussoir ou bien interrupteur directement à votre interrupteur poussoir ou vous appelez bouton poussoir ou poussoir c'est ça donc un fil va aller directement donc c'est ça voilà pourquoi j'emmène ici à mon ici je vais m'excuser ici c'est ici c'est notre boîte de dérivation notre boîte de dérivation c'est ça donc ici notre boîte de dérivation donc je vais ramener je vais emmener ça ici connecté notre phase là sera connecté à nos boutons poussoir à nos boutons poussoir je vais vous montrer comment connecter je vais m'excuser je vais m'excuser donc je vais connecter à nos boutons poussoir c'est ça que je vais vous expliquer donc qu'est ce que vous allez faire il faut d'abord vos boutons poussoir doivent avoir voyez vous ces ressorts ces ressorts c'est très important donc c'est ça je vais brancher je bon je branche à partir d'ici pour vous expliquer donc c'est ça c'est ça qui va aller directement à vos boutons poussoir je coupe ici je vais couper ici donc vous savez que ça c'est ça qui va aller directement à votre bouton poussoir je vais m'excuser ça donc un depuis ici digenteur dira directement à votre bouton poussoir je vais le brancher je cherche la place elle vous voyez la place de elle c'est là la place de elle ici vous voyez bien c'est là où je vais brancher je vais brancher c'est on m'a dit non il fallait montrer les petites choses les détails là voilà je branche ici c'est maintenant quoi c'est notre phase qui quitte depuis le tableau notre tableau électrique notre digenteur mais non ça c'est ça c'est ça je m'excuse c'est ça qui quitte là bas donc c'est divisé en deux donc voilà pourquoi je prends un voyez vous un sera connecté à notre à notre téléruteur je vais brancher l'autre ici à notre téléruteur ça je l'ai déjà branché parce qu'il y en a deux si vous avez ce genre ce genre d'interrupteur de digenteur ce genre de rupture téléruteur pardon de digenteur ça dit il y a entrée et sortie entrée et sortie donc c'est ça maintenant pour moi je vais prendre ça pour brancher à un au lieu de la place de à deux deux voilà je vais vous montrer un donc c'est ici que je veux brancher un là le un ici c'est mon un c'est pas à un c'est un directement dans ces phases je vais le brancher ici je vais le brancher donc parce que j'ai deux l'autre sera connecté directement à votre télé à votre bouton poussoir et l'autre est connecté à votre télé rupture c'est ça donc je branche le la à mon télé rupture télé rupture donc j'ai dans l'exemple je vais donner l'exemple simple donc ici c'est notre télé rupture ici c'est notre télé rupture ici c'est notre télé rupture voilà je donne un exemple je donne un exemple vous voyez vous ce que je viens de faire c'est simple donc ici c'est ça c'est ça qui va ramener directement à notre bouton poussoir donc c'est ça c'est ça un parmi les deux un non c'est ça et directement qu'est ce que nous allons faire nous allons maintenant brancher votre télé rupture voyez vous ça c'est votre télé rupture je cherche maintenant parce que c'est déjà brancher je sais pas si vous comprenez bien bon de simples explications je coupe ici je coupe là merci je vois que ça sera un peu difficile pour vous je vais m'excuser je vais les brancher directement ici je vais brancher je vais m'excuser je vais m'excuser je mets ici ça vient un petit problème pour moi ici au niveau d'ici voilà voilà soit vous pouvez le faire et ça c'est directement brancher à votre bouton poussoir je branche directement à votre bouton poussoir votre bouton poussoir c'est ça voilà ici ça votre bouton poussoir et l'autre je vais maintenant le prendre le brancher ici je vais le brancher ici voilà pour que cela soit simple je branche ça ici voyez vous donc ça ça va directement connecter à notre tableau électrique je vois que c'est simple maintenant là c'est maintenant simple c'est maintenant simple je vois donc ce qui reste c'est quoi nous allons brancher maintenant a1 le a1 le a1 le a1 c'est quoi le a1 qui est aussi branché à notre télé à notre bouton poussoir ou bien interrupteur je vais le brancher à un a1 a1 est là notre a1 voyez vous a1 voilà a1 donc je vais le brancher ici je vais le brancher je vais le brancher je vais m'excuser pas bien rentrer je vais le brancher ici je vais le brancher ici voilà ils sont en train de serrer voilà vous voyez vous c'est ça qui va aller toujours à notre je vais couper le câble c'est trop long ça va aller à notre télé à notre bouton poussoir ça va aller à notre bouton poussoir notre bouton poussoir je vais brancher à notre bouton poussoir voilà je vais maintenant montrer là où vous allez brancher ça notre air c'est là maintenant nous allons brancher en haut ici c'est petit ici c'est petit je vais les brancher voilà je les brancher je ferme c'est fini seulement ces deux là seulement ces deux donc a1 avec a1 avec 1 les deux sont ensemble ici à télé routaire et qui est connecté directement à votre bouton poussoir ou bien interroutaire poussoir c'est ça et qu'est ce que je vais faire je vais maintenant brancher à 2 à 2 non je prends toujours le 1 je branche je commence avec 2 2 c'est à dire le 2 le 2 est parti directement à notre ampoule donc je vais plancher 2 2 est connecté 2 n'est pas connecté à notre tableau électrique je vais m'excuser 2 n'est pas connecté à notre tableau électrique ici c'est pas connecté le 2 est connecté directement à notre télé routaire à notre télé routaire et c'est ça qui nous va qui sera branché à notre ampoule et c'est ça qui nous va qui sera branché à notre ampoule retour lampe retour lampe notre retour lampe voyez vous c'est ça 2 je répète 2 est branché directement ici et sera va partir direct à nos ampoules vous pouvez avoir 23 ampoules donc je donne l'exemple dans cela j'amène je vais le faire passer ici à mon ampoule ici mon ampoule donc c'est ça et si c'est mon ampoule je vais brancher mon ampoule ici je vais brancher mon ampoule ceci je vais connecter à la place L si je vois la place de L si je vois la place de L si je ne vois pas la place de L donc ici au milieu c'est toujours votre terre au milieu au milieu est toujours votre terre donc phase reste au coin et votre nette aussi reste au coin et si c'est ça et si c'est ça c'est ça donc je viens de finir avec notre 2 qui est connecté à notre ampoule je finis avec ça et ce que je vais faire c'est de brancher mon neutre regardez mon neutre vient ici ici c'est mon neutre et je vais brancher un autre neutre un autre neutre qui va aller à notre un autre bouton poussoir notre neutre vous voyez ici je prends un autre neutre je prends un autre neutre c'est ça ce neutre va aller directement à notre bouton poussoir le neutre va aller directement à notre bouton poussoir donc comprenez donc je divise parce que si vous avez votre je vais m'excuser votre digentaire il y a le neutre l'entrée est sortie donc l'autre neutre quand il rentre et l'autre là un l'autre qui rentre l'autre c'est il y en a deux un c'est pour notre téléruteur et l'autre c'est pour notre ampoule voyez vous donc je vais le connaitre ici c'est comme si je prends ça parce qu'il y en a deux ici l'autre va directement aller à notre ampoule ici voilà pourquoi je vais montrer ici notre ampoule ici donc et c'est ça qui va aller directement à notre téléruteur donc à la place la place A2 je vais le brancher A2 je vais le brancher à A2 j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer notre A2 voilà notre A2 c'est ici votre A2 voyez bien A2 c'est la A2 donc je vais brancher mon A2 ici qui est neutre donc s'il en faut dire je vais vous expliquer que notre téléruteur a que 4 câbles branchés et connectés avec 4 câbles il y a bouton poussoir il y a notre phase il y a retour l'encre il y a le neutre qui est aussi pour la lampe j'espère que vous avez bien compris donc 4 câbles sont là j'espère les 4 câbles 1 c'est notre phase principale A2 c'est notre bouton poussoir c'est ça A2 A1 c'est ça notre bouton poussoir c'est ça les deux sont connectés vous voyez même les couleurs ils sont là les deux sont connectés maintenant notre deux voilà les deux notre deux simple deux est connecté à notre ampoule est connecté à notre ampoule voilà notre ampoule et notre neutre aussi est connecté je prends notre neutre c'est ça notre neutre je vais le couper je vais le couper ici notre neutre c'est ça est connecté à notre ampoule notre neutre c'est ça je vais connecter notre neutre votre neutre est là au coin vous le mettez au coin et notre terre n'est pas connectée à notre télé ruptaire notre terre notre terre est connectée directement à voilà au milieu c'est là directement à notre télé à notre tableau électrique vous voyez vous voyez vous voyez vous donc c'est ça il y en a trois sont là voilà donc c'est ça c'est ça qui est connecté connecté directement donc j'espère ici à partir d'ici à partir d'ici à partir d'ici depuis je vais m'excuser notre tableau notre boîte de délivation je vais maintenant diviser je vais diviser je vais diviser je vais diviser je vais ramener ici pour avoir des neutres donc je vais prendre le neutre je vais prendre notre ça et je cherche le noir qui est notre retour lent pour le diviser donc vous montrer que vous allez brancher l'autre ampoule vous pouvez brancher l'autre ampoule c'est ça que je vais vous faire donc je vais brancher l'autre ampoule vous voyez les trois câbles que j'utilise c'est ça vous voyez la couleur voilà et je coupe là je fais la même chose je fais la même chose ici je fais la même chose ici vous voyez bien je fais la même chose ici donc j'ai maintenant deux ampoules j'ai maintenant deux ampoules j'ai maintenant deux ampoules les deux ampoules je vais le couper je vais le couper ici je vais le couper ici voilà je vais le couper ici voilà une autre c'est ça je vais le couper vous voit donc c'est paramètre je vais la couper ici le couper ici drauf je vais la couper ici vous allez voir sensor on prend le temps, prenez le temps de bien regarder donc c'est ça je vais prendre le wago le wago prendre commencer toujours avec mon terre terre est très très important dans votre installation commencer avec terre parce que c'est ça qui protège donc je prends les deux terres sont là les deux terres sont là après je vais bien les classer je prends une autre le deux neutre je prends les deux neutres l'autre neutre et maintenant ce n'est plus deux neutres parce que nous avons notre neutre pour télé ruptaire donc ça dépend si votre neutre sera branché depuis votre tableau c'est à dire le neutre vous pouvez le diviser prendre depuis votre tableau électrique ou bien je vais m'excuser un petit problème ici voilà j'ai maintenant trois neutres ici depuis mon tableau électrique depuis mon wago depuis que dirais-je boîte de dérivations voilà je branche là je branche là et je branche ça aussi donc c'est simple voilà et ce qu'est ce que je vais faire je vais brancher parce que j'ai trois noirs les trois noirs là ce sont des boutes ce sont des retours lampes c'est à dire à d'un c'est pas à deux c'est deux directement deux deux qui est branché à votre télé ruptaire ceci n'est pas branché avec votre tableau électrique donc terre 2 n'est pas branché depuis votre tableau électrique non voilà donc c'est ça là je viens de finir avec ça voilà je viens de finir avec ça vous pouvez le mettre comme ça comme vous voulez voilà je viens de finir si j'ai besoin de deux télé ruptaire de deux boutons poussoirs j'ai déjà télé ruptaire ici bouton poussoir ici qui est un territoire pour soi je vais avoir deuxième qu'est ce que je vais faire je vais maintenant aussi la même chose coupé ici je vais le couper ici je coupe ici et je vais compléter je prends je vais m'excuser je vais maintenant prendre ça aussi parce que j'ai deux couleurs ici voyez vous les deux couleurs sont là je vais maintenant brancher ici je vais m'excuser je vais je commence par j'ai la facilité ici voilà je vais les brancher ici je vais les brancher les deux ici ici maintenant je change un territoire ou bien bouton poussoir ça dépend de quel bouton poussoir il suffit toujours vous voyez même si c'est pas quelle que soit la qualité ou bien la compagnie vous avez votre elle ici voyez vous votre elle est là et votre petit pin est là c'est la même chose qu'on vient de faire ici c'est ça que je vais faire ici une répétition c'est la répétition que vous allez faire pas de miracle pas de miracle donc ça maintenant il y a je vais visser je vais visser je vais visser directement à la plante elle voyez et je vais vous connecter à ce petit à ce petit ici voilà c'est la même chose que j'ai fait là c'est la même chose que je vais faire ici il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle c'est simple comme bonjour voilà donc c'est ça voilà je vais mettre ça ici j'appuie et je vais prendre mon ressort le ressort est là je vais mettre mon ressort ici cette fois ci c'est ici l'autre là c'est à l'intérieur là vous le mettez comme ça c'est simple à le faire je vais m'excuser voilà c'est ça et qu'est ce que je vais faire je prends le wago et m'excuser je prends le wago pour ça pour les brancher ici il y en a maintenant trois trois câbles que je vais mettre ici voyez vous trois câbles là aussi j'ai trois donc c'est ça trois trois vous les mettez ici c'est simple comme bonjour j'ai déjà réalisé et si j'ai pas branché j'ai pas branché avec le courant j'ai déjà réalisé une vidéo là où j'ai branché c'est à dire montrer comment ça marche ici je suis dans la classe je vais vous montrer après je suis dans la classe je suis pas à l'atelier donc c'est ça je suis dans la classe vous pouvez voir même le tableau j'ai amené seulement ici pour vous enseigner ici parce que il ya des élèves de l'autre côté je suis dans la classe ouais même là c'est une table ben voilà donc je suis pas à l'atelier il faut couper ce petit ce petit coin ici ça reste droit ça reste droit c'est petit c'est petit là vous aurez de bons contacts faut l'ouvrir voilà 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 je m'excusez c'est raté voilà 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 c'est ça vous voulez vous mettez là vous mettez comme ça j'espère que vous avez bien vu regardez bien c'est ça si vous voulez encore vous voyez j'ai maintenant deux interrupteurs deux boutons pour soi si l'on faut dire deux boutons pour soi ou bien interrupteur pour soi et deux lampes donc c'est pas difficile c'est pas difficile c'est très facile c'est très facile je suis je peux pas vous mentir regardez là où une salle de classe là où les élèves nous sommes ici en classe voyez vous ça sur le tableau et vous voyez là où les élèves peuvent faire leur pratique mais après si on veut connecter le courant c'est derrière voyez vous je peux pas vous mentir ce que je fais c'est pour vous montrer regardez bien regardez bien donc c'est une corde de formation euh faut avoir confiance et des bons résultats c'est ça merci abonnez commentez partagez et likez ciao ciao